On va parler de la fin de vie. Ce que j'y pensais ce matin quand j'ai entendu le drame de cet octogénaire niçois qui a reconnu avoir tué son épouse pour mettre fin à ses souffrances. On en parlait tout à l'heure dans le journal. C'est une tragédie intime qui révèle évidemment un enjeu sociétal et qui pose une question éminemment politique. Mais où est passé le projet de loi sur la fin de vie promis par le président de la République ? Le texte devait être dévoilé avant la fin de l'été. On a expliqué qu'il avait été repoussé pour ne pas froisser le pape lors de sa visite à Marseille. Il a aujourd'hui disparu des agendas officiels alors même que cela fait désormais plus d'un an qu'on en parle et même qu'Emmanuel Macron lui-même en parle. Regardez, c'était en septembre 2022 à l'occasion de la remise de la grande croix de la Légion d'honneur à l'actrice Lyne Renaud, marraine de l'association Pour le droit à mourir dans la dignité. Regardez. Votre combat pour le droit à mourir dans la dignité vous ressemble. Ce combat vous ressemble et nous oblige. Dicté par la bonté, l'exigence. Et cette intuition unique que c'est le moment de faire. Alors nous ferons. Donc en septembre 2022, c'était le moment de faire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il s'est passé beaucoup de choses, je vais vous dire. Parce qu'alors que le débat paraissait figé depuis plusieurs années, tout a changé. En septembre 2022, le comité national consultatif d'éthique, qui s'était toujours montré réticent, a estimé qu'il existait une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir. En mars cette année, une mission parlementaire a montré les limites des lois existantes, la loi Leonetti et la loi Claes-Leonetti. En avril, une convention citoyenne mise en place par le président de la République a remis ses conclusions après 27 jours de travaux. 76% de ses membres se sont prononcés pour l'instauration d'une aide active à mourir. Ils ont été suivis un mois après par le Conseil économique et social et environnemental. Et en juillet, l'Académie de médecine, elle aussi qui était très réticente, s'est ralliée à l'idée d'un droit à l'assistance au suicide, pas à l'euthanasie. C'est un peu long, mais c'est pour vous expliquer que tout le monde a rendu son avis. On n'attend plus que celui du président. Mais ça veut dire que le président de la République hésite ? Le projet de loi n'est pas finalisé, dit-on au sommet de l'État. Et c'est sûr que c'est une équation difficile de fixer un cadre général pour des situations humaines, individuelles, qui sont évidemment complexes. Est-ce qu'il faut confier aux médecins le droit de pratiquer un acte d'euthanasie sur leur patient en fin de vie ? Je précise que beaucoup considèrent que ce n'est pas leur rôle. Alors est-ce qu'il faut confier aux patients eux-mêmes en fin de vie ou à leurs proches des produits, des médicaments pour faire ce qu'on appelle un suicide assisté ? Eh bien, il est temps de choisir que le président décide, que le gouvernement propose, que le Parlement débattre et pourquoi pas au final que les Français tranchent. Mais finissons-en avec cette course de lenteur, avec cette hypocrisie et cette injustice qui voient les plus aisés d'entre nous pouvoir choisir les conditions de leur fin de vie dans des cliniques à l'étranger. Et ceux qui ont moins de moyens, évidemment, se retrouver à mourir par eux-mêmes dans des conditions souvent terribles pour leur entourage, quand leur entourage n'est pas mis en examen pour homicide volontaire.